Jean-Sébastien Petit-Demange, parle-moi du quartier Saint-François, mais vite alors ! Mais alors le quartier Saint-François c'est un terrain de jeu magnifique pour ce jeudi qui est absolument divin ici au Havre. D'abord par sa géographie, Henri II, il a été conçu à ce moment-là et en fait c'est une île, on ne peut sortir de ce quartier que par des ponts. C'est aussi un quartier particulier par sa sociologie parce que c'est le quartier des marins, c'est le quartier des baleiniers dans lequel on venait se loger. Et en 1944, il a été rasé, reconstruit et on va aller le visiter ce quartier Saint-François. Chaque matin, aux abords du port du Havre, les bateaux de pêche prennent place. Après une longue nuit de travail, les marins pêcheurs déchargent le poisson frais. Unique et comme nulle part ailleurs, c'est au cœur de cette ville portuaire dans ce quartier historique du Havre que tous les jours, le très renommé marché aux poissons s'installe. Allez, on profite dans la salle, le cabillot, le lié jaune, il y a de l'arête et puis l'autre. Du bon cabillot, de la belle salle, du turbo, du beurre, du bon carnet, là, on profite. Et les premiers clients s'affairent, car pour rien au monde, les Havreys ne rateraient ce rendez-vous quotidien. C'est agréable de venir chercher du poisson tout frais. Et puis c'est un plaisir. Ça fait un peu un petit village, c'est très agréable et puis c'est tout, oui. Puis quand on demande de nous éplucher le poisson, on nous le fait, il n'y a pas de problème, tout est bien. La seule occasion pour ces privilégiés d'acheter du poisson frais dans une ambiance unique et conviviale. C'est frais, c'est sympa, l'ambiance. La qualité est là, c'est des produits frais. Les best-seurs sont encore vivantes sur les étables, c'est nickel. Les gens sont sympas. Situés dans le quartier Saint-François, le cœur de la ville, le marché aux poissons est le rendez-vous incontournable de tout Havreys qui se respecte. Et c'est ici que nous a donné rendez-vous Joël. Elle habite le quartier depuis plus de 20 ans. C'est un petit quartier très traditionnel, ancien, avec un esprit de famille qui est, ma foi, très sympa. Et j'adore habiter ici, près du quai. C'est super, pour moi, j'adore. Et très vite, Joël nous emmène et nous fait découvrir son quartier, ses merveilles et ses secrets. Là, vous êtes vraiment au cœur de la fondation de la ville, qui n'était a priori que du Marais. Et donc le bassin du Roi, R-O-Y, est le cœur spécifique de la fondation du Havre. Entouré des trois bassins de la ville, le bassin de la Manche, le bassin du Roi et le bassin du Commerce, le quartier Saint-François porte le nom de son église et du fondateur de la ville, François 1er, bien sûr. Composé de bâtiments, de briques aux toits d'ardoises, construits après-guerre, le plus ancien quartier du Havre recèle cependant des vestiges 18e et 19e siècles. Ça, c'est une maison d'origine, avec les pierres d'origine du Havre du quartier Saint-François avant la destruction. Voilà, donc là, vous trouvez... Là, ça, c'est des maisons qui ont existé avant-guerre. Aujourd'hui, réputé pour ses restaurants et ses crêperies, le quartier Saint-François est le lieu le plus animé de la cité, autant par ses établissements que par la population qui la compose. Et au détour d'une rue, le décor d'un salon de coiffure pour le moins atypique attire notre attention. À l'intérieur, Daniel Lecomte, une figure emblématique du Havre. Il officie comme coiffeur dans le quartier depuis 50 ans. Je me suis établi le 1er février 1960. J'avais donc 25 ans. Derrière cette devanture pour le moins bigarrée aux accents maritimes, le propriétaire des lieux reçoit ses clients, toujours vécus d'un uniforme de la Marine nationale. Il faut dire que c'est un collectionneur passionné depuis longtemps. Ça fait 35 ans que je collectionne ces objets. Comme j'avais une clientèle qui travaillait sur les chantiers de réparation navale, il récupérait un objet. Et puis, dans les débuts, c'était « je t'en fais cadeau ». Alors je faisais cadeau de la coupe de cheveux. Et une fois à la retraite, Daniel compte entreprendre les démarches pour faire de son salon un musée. Trace de l'histoire marine et portuaire du Havre, les objets qu'il y a collectionnés témoignent de sa fierté pour sa ville. Je suis fier de vivre au Havre, c'est la plus belle ville de France, voyons. Oh non, et puis le climat est formidable en Normandie. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez, on quitte le salon de coiffure pour découvrir à deux pas de là les vestiges du Havre d'antan. Des hôtels particuliers, l'hôtel Broc, l'hôtel du bocage de Bléville. Et c'est toute l'histoire du Havre du 18e siècle. L'histoire du négoce maritime et des armateurs. Les armateurs, l'âme du Havre, son histoire et la demeure la plus ancienne de la ville. Joël nous y amène et nous rencontrons là Elisabeth et les conservatrices du patrimoine. Alors là nous sommes dans un musée qui n'est pas tout à fait une maison, pas tout à fait un musée. Certaines pièces sont traitées à la manière d'une maison comme cette cuisine. Nous sommes vraiment ici dans un pavillon de plaisance et tout est fait pour des rencontres aimables. La maison de l'armateur, une façade rescapée du bombardement typique de l'architecture Louis XVI et un intérieur particulièrement soigné sur cinq étages. On trouve des pièces qui se succèdent en plans rayonnants autour d'un puits de lumière. Cette maison est remarquable puisqu'elle a ce puits de lumière et nous nous déplaçons de manière concentrique autour de puits de lumière. Et puis nous avons des points de vue. Chaque objet ici est magnifié. Il y a des lignes de force, des lignes de fuite un peu partout. Et vous voyez cette lanterne, vous voyez ce biscuit, vous voyez ici un tableau. C'est comme si la maison le propulsait chaque objet devant nous. Et c'est ce qui fait vraiment l'originalité de cette bâtisse. Pour Elisabeth, cette maison est la fierté des Havrets. Elle représente la période prospère de la ville. Le temps des négoces avec les Amériques, un mode de vie raffiné et luxueux. Aujourd'hui, les navires du 19e siècle ont laissé place aux bateaux de pêcheurs et aux portes-containers qui chaque jour s'enfoncent au loin dans un décor à couper le souffle. Quand je vous dis que le Havre est une ville absolument passionnante, d'un point de vue historique bien sûr, mais d'un point de vue architectural, parce que là on est dans le quartier à Saint-François, dans l'origine de la ville. François 1er a voulu cette ville au début du 16e siècle, à partir de 1520. Il a demandé à un urbaniste qu'il a fait venir, un peu comme Léonard de Vinci, il l'a fait venir d'Italie, il l'a fait venir de Sienne. C'est Jérôme Bellarmateau qui était tout jeune. Il l'a fait venir ici et il a travaillé pour François 1er à la construction de cette ville du Havre. C'est lui qui a fait les bastions triangulaires. Absolument, il l'a nommé commissaire général aux fortifications Jérôme Bellarmateau sous François 1er. C'était en fait Vauban, avant Vauban. Absolument, c'est bien de le dire. Et Vauban n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu Bellarmateau avant lui, deux siècles avant lui pratiquement. Et on découvre dans ce quartier Saint-François des bâtiments absolument magnifiques, historiques. On l'a découvert là dans cette maison de l'armateur qui est typique de Louis XVI qui raconte, elle, toute l'histoire du Havre, des courses au large, du commerce avec les Amériques, du commerce des épices, du café. Et c'est absolument passionnant également l'histoire des baleiniers qui venaient dans ces hôtels, dans ces auberges. Ils étaient payés en or à l'époque et ils venaient dépenser leur argent au Havre. Tout ça est une histoire totalement passionnante parce qu'elle fait la ville et parce qu'elle fait l'histoire de France. Merci Jean-Seb, c'est bien de le mentionner. Voilà, on a parlé de Bellarmateau, on se l'était promis, de François 1er et de ce type qui était précurseur vraiment au regard de Vauban. Je lui dis, c'est un quartier historique et c'est un quartier auquel les gens sont très attachés. Il suffit de voir ce coiffeur. Le coiffeur qui est magnifique. Le coiffeur qui dit, il fait toujours beau. Voilà, il en est différent, nous aussi. Quatre saisons dans la journée, c'est ici aussi, comme en Bretagne, en Normandie. C'est tout à fait passionnant de découvrir ces gens au Havre. On en avait découvert, on avait Little Bob Mercredi qui était accroché au quartier de l'Eure. Le coiffeur, lui, il est accroché à ce quartier magnifique de Saint-François, Daniel Lecomte, qui veut donc transformer son salon de coiffure en musée. Et il fait bien parce qu'il collectionne tous les objets de la marine depuis des années et des années. Écoute, de la marine à la coiffure.